Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 16ème épisode. Je vais retourner juste là où j'en étais. Parce que j'avais plus de son en fait, alors j'ai dû redémarrer, quitter le donjon en genre de l'Ocarina, redémarrer et le son est revenu. Donc je crois que j'étais là. Et voilà, donc comme j'étais fatigué, j'étais persuadé que la suite du donjon se trouvait sous le vase qui est à gauche. Je n'ai pas du tout vu qu'on peut principalement aller en haut là, en utilisant une deuxième fois le grappin. Je vous avais laissé sur ce faux suspense, et en fait c'est juste une fée. Eh, viens là. Ah, ok. Bon, alors dans ce cas, donne-moi des cœurs. Eh, mais je suis passé dessus là. Voilà. Ok, c'est pas très gentil, les ennemis m'ont touché pendant le dialogue. Ah ok, j'ai déjà une fée dans le flacon. Parce que je l'ai prise juste avant de sortir du donjon. Quand j'avais mon problème de son. Ah, oh ! Monsieur le boss ? Hum, je suppose qu'il va falloir utiliser le grappin. Quoique, ça serait super chiant de devoir aller dans le menu à chaque fois. Peut-être que c'est pas une histoire de grappin. Ou peut-être que si. Non, rien ne se passe. Ouh, ils sont enflammés ceux-là. Attends, j'ai touché deux coups, ça y est, ça ne se fit pas ces trois coups ? Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire en fait. Est-ce que je veux juste tuer les petits ennemis ? Est-ce qu'il faut utiliser le grappin comme ça ? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'il faut faire quelque chose avec ce truc-là ? Qui passe le plus clair de temps à attendre ? Le plus clair de son temps. À ne rien faire. Eh. En tout cas, je tiens des cœurs, c'est pas mal. Il se passe pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que ça peut durer longtemps comme ça. L'autre côté, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu as peut-être ? Est-ce que tu as peut-être un petit tout? Est-ce que tu l'as pas est-ce que tu as peut-être ? Tu... Fait pas grand-chose. Oui, c'est-ce que tu as peut-être ? Tu as peut-être de temps, tu as peut-être, tu as peut-être. Donc là, tu as peut-être un petit tout. Dés-ce qu'est-ce que tu as peut-être ? Sûr, tu as peut-être ? Bon, et parmi tous les indices que j'ai eu l'occasion de lire dans ce donjon, je ne me souviens plus s'il y en avait qui pouvaient concerner ce boss. Aïe. Bon, là, je suis dans une bonne position, en fait. Mais j'ai l'impression que je ne fais rien du tout d'utile. Il faut peut-être faire quelque chose avec ce truc-là. Jusqu'à présent, j'ai cherché à l'éviter. Parce qu'il n'a quand même pas l'air très gentil. Peut-être qu'il ne faut pas l'éviter, peut-être qu'il faut l'attraper. Mais s'il faut l'attraper, c'est aussi... Je pense que c'est aussi dur que d'essayer de l'éviter. D'accord, il me blesse. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne comprends rien à ce boss. C'est la première fois que je vois un plantage de RPG Maker. Invalid event. Aïe, 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 aïe. Je ne sais plus du tout où j'en étais avant de sauvegarder. Je vais essayer d'aller par là. J'ai une fée dans mon flacon. Oui, c'était par là. Oui, c'est par là. Allez c'est reparti Donc la première phase Les petits nuages blancs tout gentils Une fois que j'ai tué tous On dirait que l'oeil se fait blesser Bon faut recommencer Il faut le faire une deuxième fois mais L'oeil principal a une animation de blessure Donc c'est que ça fonctionne Mais c'est après que je sais pas ce qu'il faut faire Alors là j'ai pas vu d'animation de blessure C'est peut-être maintenant en fait Voilà Il a fait un flash Donc moi j'en déduis qu'il a été blessé Alors est-ce qu'il faut utiliser le grappin d'une façon ou d'une autre Aïe J'ai entendu un petit son Il s'est fait blesser le méchant En fait voilà Il faut que le machin jaune qui tourne en diagonale Passe sur lui Peut-être Ah non c'est pas ça Il a rebondi Mais j'ai pas rêvé Ou alors il a blessé juste le petit méchant La petite boule de feu je veux dire Ouais je pense que c'était ça en fait Ah non c'est bien ça Il faut qu'il passe pile dessus Il y a une seule diagonale Donc je sais pas si je peux Contrôler Ou non Sa trajectoire exacte Je sais pas du tout comment faire pour l'inciter à aller Quelque part Parce que je sais pas comment il se décide J'ai pas l'impression qu'il me suive particulièrement Hum peut-être que si Quand je passe à certains endroits il se déclenche Là il bouge beaucoup plus que Dans ma tentative précédente Donc Dans quelle condition il bouge ou dans quelle condition il attend Je sais pas Peut-être que quand je combats les boules de feu Il bouge moins Ouais en plein dedans Cool ça a marché Yes Tu obtiens un réceptacle de coeur Ton énergie vitale augmente Et voilà le sage des Zora Merci jeune homme Tu m'as sauvé des griffes de ce monstre diabolique Je m'appelle Ruto Et je suis le sage spirituel des Zora J'ai moi-même été conduite ici comme tu le vois L'heure est grave Darunya est le dernier des sages spirituels Et doit sans doute être captif lui aussi Jeune homme Il faut maintenant faire vite Saria et moi avons perdu beaucoup de nos pouvoirs spirituels Darunya doit être libérée à temps avant que tout aille mal N'oublie pas La princesse Zelda pourra t'apporter d'autres informations D'accord Je sais que je peux compter sur toi Voici mon médaillon Puisse le chemin mener le héros à la victoire Sauve Hyrule pour le bien du peuple Et pour moi Avec un petit coeur Ah cool Le médaillon spirituel des Zora Trouve le dernier médaillon Et retourne au château d'Hyrule Ok Et bien un super donjon Même le boss était cool Alors que j'aime pas trop les boss d'habitude Alors maintenant j'ai le grappin Alors il y a 2-3 endroits que je pourrais explorer Ah oui et notamment la montagne Goron Mais il faudra aussi que j'aille parler à Zelda Et bien on verra tout ça dans les prochains épisodes Salut Salut Sous-titrage ST' 501